Hier soir, peu après 20h, des bruits d'explosion retentissent à la SLN. En réalité, il s'agit d'une série de déflagrations. En cause, une coulée de métal comme celle-ci, mais mal maîtrisée. Le métal s'échappe d'un autre orifice et déborde rapidement les couleurs de nickel qui doivent évacuer les lieux aux premières déflagrations. Le métal a coulé au-dessus du trou de coulée classique, a été conduit dans la goulotte, le chenal de coulée qui reçoit le métal, puis a débordé dans une fosse de sécurité qui réceptionne ce métal. Et une fois que cette fosse de sécurité a été remplie, le métal a débordé dans la halle de production. Une trentaine de personnes travaillaient au four lundi soir. Tous ont été mis à l'abri avant d'être redéployés. Ils ont disposé des barrages de scories sèches pour contenir la coulée. Ce soir, on ignore encore le volume et le poids du loup de métal qui s'est répandu dans la grande halle de la SLN. Si cet incident-là est rarissime, d'autres incidents se sont produits depuis ces dernières années à Donyonbeau. Et notamment cet incendie spectaculaire en juillet 2013, quand une coulée de scories s'était répandue à même le sol.